Avant de démarrer, un petit test son. Est-ce que vous pouvez tous me dire si vous m'entendez bien dans le petit module de chat en bas que vous avez visiblement bien tous découvert ? Voilà, oui, je vois Charlotte qui me dit « Oui, ils sont parfaits, parfait ! » Ben écoutez, super ! Pour ne rien vous cacher, on teste aujourd'hui un micro-cravate et du coup, c'est un peu une première pour nous. Voilà, super ! Merci à tous ! Eh ben écoutez, bonjour à tous, il est 11h et comme sur les autres rendez-vous qu'on vous a déjà proposés, je vous propose de débuter ce huitième web-séminaire de notre programme de professionnalisation à distance. Donc, web-séminaire qui est proposé en partenariat avec les équipes de la MONA en Nouvelle-Aquitaine. Donc, j'en profite pour faire un petit coucou à tous nos auditeurs qui sont connectés en région Nouvelle-Aquitaine. Un grand coucou aussi à tous nos collègues Auvergne à Rhône-Alpes qui sont connectés aujourd'hui, voilà. Alors, je vois que petit à petit, les personnes arrivent en ligne et tout fonctionne. Ben écoutez, c'est parfait ! Donc, je suis Stéphanie, je travaille au sein du service professionnalisation d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, donc le Comité Régional du Tourisme, donc que vous connaissez peut-être plus particulièrement sous la marque commerciale Trajectoire Tourisme. Donc, ce rendez-vous, juste pour vous le redire, s'inscrit dans le cadre du programme de professionnalisation à distance que nous proposons en partenariat avec la MONA en Nouvelle-Aquitaine. Donc, effectivement, certains de nos prises de parole sont préparées en Nouvelle-Aquitaine et d'autres sont préparées ici en Auvergne-Rhône-Alpes. Pour cet avant-dernier rendez-vous à distance de notre programme, et oui, bientôt le dernier, et même les meilleures choses ont une fin, malheureusement, nous allons vous proposer de continuer notre décryptage et notre exploration autour de la transformation du changement dans les organisations, les métiers et le décryptage des comportements humains, donc avec l'approche neurocognitive et comportementale pour proposer des vacances de rêve à vos clients. Juste un petit point technique avant de démarrer, pour ceux qui n'ont encore jamais pratiqué cet outil de web-séminaire, web-conférence à distance, vous dire que si vous m'entendez trop fort, vous pouvez régler votre haut-parleur via le petit bouton en haut sur votre gauche, que effectivement vous avez tous bien découvert le module de chat, donc ça c'est parfait, de ne pas hésiter à fermer toutes vos applications pour ne pas être, et je fais de même, parasité, boîte mail et autres, et bien pouvoir être en écoute avec nous. Si vous avez la possibilité de vous équiper d'un casque, écoutez, c'est parfait, et n'hésitez pas à vous mettre au calme. Je vous informe par ailleurs sur les parties techniques que ce web-séminaire fait l'objet d'un enregistrement et que le replay sera bien évidemment disponible sur notre site pro Auvergne-Rhône-Alpes-Tourisme ainsi que le site de la Mona pour la Nouvelle-Aquitaine. Vous serez informés effectivement par mail de cette mise à disposition du replay. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas le temps de nous suivre jusqu'au bout. Alors, pourquoi avoir choisi ce thème autour de l'approche neurocognitive et comportementale ? On est aujourd'hui dans une économie touristique qui est globalisée. Nous tous, territoires, entreprises traditionnelles, sont de plus en plus en concurrence avec le reste du monde et de nouveaux acteurs qui rentrent sur le marché. Et aujourd'hui, il nous semble indispensable en tout cas d'être collectivement créatifs et individuellement aussi, d'innover pour nous différencier et surtout de pouvoir proposer aux consommateurs des offres et des produits et des services qui satisfont au mieux leurs besoins profonds et leurs aspirations. D'où l'intérêt, effectivement, de pouvoir aujourd'hui partager avec vous cette approche autour des neurosciences, sur les motivations primaires des individus qui peuvent expliquer le caractère ressourçant de certaines activités ou certains environnements. Donc, je vais vous présenter rapidement notre intervenant et notre expert de haut niveau du jour, qui est Jean-Louis Prata, qui est directeur du pôle innovation de l'IMEU Conseil et cofondateur de l'Institut de Neurocognitivisme. Alors, je vais lui passer la parole. Jean-Louis est coach, consultant et formateur. Il accompagne les professionnels et les entreprises dans l'appropriation et la mise en œuvre de l'approche neurocognitive et comportementale, mais il vous en dira plus que moi. Et effectivement, on est bien dans une logique d'amélioration de la performance et de la qualité de vie au travail et de mieux comprendre les comportements de consommation, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Louis et c'est la deuxième fois, effectivement, qu'on a la chance de pouvoir travailler ensemble, puisque l'année dernière, dans notre démarche d'innovation, Jean-Louis était déjà intervenu pour nous sur un format de web conférence autour d'une thématique autour de la créativité. Voilà. Donc, Jean-Louis, écoutez, je vous passe la parole maintenant et je la reprendrai, effectivement, en fin de web séminaire pour conclure. Voilà. Merci, Stéphanie. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous pour partager ce moment et puis pour vous apporter, j'espère, quelques clés dans le cadre de votre métier, de vos activités. Donc, rapidement, pour me présenter. Donc, je suis Jean-Louis Prattin. Donc, j'interviens dans deux structures. Donc, une structure de formation certifiante qui forme un approche neurocognitive et comportementale, en fait, qui est une approche qui s'appuie sur les recherches récentes en neurosciences cognitives et comportementales pour mieux comprendre l'être humain. Alors, l'être humain au travail et l'être humain dans sa vie et dans sa consommation. Et puis, par ailleurs, nous avons un pôle de conseils et d'accompagnement pour accompagner les entreprises sur un certain nombre de problématiques relatives à l'humain. Donc, alors, on va démarrer par un petit test, enfin, un petit questionnaire, finalement, où, alors là, je vais vous demander de réfléchir à ce que vous aimez le plus pendant vos vacances et de faire un choix entre ces huit propositions. Donc, normalement, un questionnaire devrait arriver. Et voilà, sur... OK. Bien, est-ce que... Est-ce que tout le monde a répondu ? Non, pas encore. Bien, j'ai l'impression que tout le monde a répondu. Donc, en fait, alors, il apparaît dans le... On va dire, dans la hiérarchie, effectivement, que la première chose qui ressort chez vous, pour vous, c'est de voir des lieux d'exception, se cultiver. Vienne ensuite l'aspect social partagé, faire des choses ensemble. ex-aequo avec bouger, s'amuser, puis ensuite, contempler, prendre du recul. Et pour relever les défis, faire des choses originales, apprendre, comprendre, vient, enfin, a été sélectionnées par peu de personnes d'entre vous. Et personne n'a sélectionné sous la souffrance et prendre soin de sa santé, planifier des activités. Voilà. Donc, on va passer au... au deuxième questionnaire. Voilà. Cette fois-ci, alors, c'est la même question, mais je vais vous demander de vous projeter d'après ce que vous savez, finalement, des vacanciers, donc pas vous, mais les autres, enfin, les personnes que vous conseillez. Qu'est-ce qu'ils recherchent le plus, d'après vous ? Qu'est-ce qu'ils recherchent le plus, d'après vous ? Ok. Est-ce que tout le monde a répondu ? Bon, j'ai l'impression que ça se stabilise. C'est bon, tout le monde a répondu ? Non, pas encore. Bien. Donc, on voit qu'à cette question, effectivement, c'est bouger, s'amuser qui passe devant, puis ensuite partager, faire des choses ensemble, puis voir des lieux d'exception, se cultiver, enfin contempler, prendre du recul, relever des défis, faire des choses originales, puis prendre soin de sa santé, planifier des nombreuses activités. Donc, on voit, et c'est plutôt bien, qu'il y a une différence entre la perception que vous avez de vos vacances idéales et celle de vos clients, on va dire, ou en tout cas des personnes qui sont en vacances dans votre région. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous évoque, là, ces choses-là ? Enfin, la première chose, peut-être, à intégrer, c'est que, ben, on ne recherche pas tous la même chose dans ces vacances. Alors, c'est un élément important à prendre en compte, parce que, en fait, on a naturellement tendance à projeter, c'est humain, si on aime quelque chose, on a tendance à considérer que tout le monde aime ça. Donc, il est important de prendre du recul et de comprendre que chaque personne peut rechercher des choses différentes dans ses vacances et qu'il n'y a pas de choses idéales. En fait, c'est très subjectif. Très subjectif, pardon. Alors, on va rentrer maintenant un peu plus dans le cerveau, puisque, en fait, on parle de l'approche neurocognitive et comportementale, qui cherche, en fait, à décrypter les mécanismes qui sont sous-jacents à nos pensées, nos émotions, nos valeurs, à ce qui nous fait plaisir, et c'est le thème aujourd'hui, ou ce qui nous déplaît à l'inverse, à nos préférences, nos aversions. Et donc, nos décisions, nos comportements, en fait, sont induits par différents mécanismes qui sont décrits par l'approche neurocognitive et comportementale. Le premier mécanisme, c'est des mécanismes que l'on appelle instinctifs. Je vois que ma caméra est partie. Là, voilà à nouveau. Donc, des mécanismes instinctifs. Alors, ça, c'est des mécanismes que l'on a tous et c'est ce qui se met en œuvre lorsque l'on est en danger. Donc, nous avons des instincts de survie qui font que lorsqu'on est en danger, il y a un certain nombre de comportements qui vont se déclencher pour pouvoir faire face à ce danger. Alors, bien heureusement, et pendant les vacances, sauf si on choisit d'aller passer ses vacances dans des endroits dangereux, ces mécanismes sont assez peu à l'œuvre. Alors ensuite, dans l'approche neurocognitive et comportementale, on décrit des mécanismes que l'on appelait grégaire. Alors, qu'est-ce que c'est les mécanismes grégaires ? Ce sont des mécanismes qui vont déterminer un peu la position que l'on aime occuper dans un groupe. Est-ce qu'on aime plutôt être chef de clan, chef du groupe, ou au contraire, plutôt membre du groupe et pas en position de leadership ? Et est-ce qu'on est plutôt dans une attitude de confiance et de méfiance vis-à-vis de quelqu'un ? Alors, ces mécanismes-là peuvent rentrer en ligne de compte dans des choix de vacances chez des consommateurs, mais ce n'est pas là-dessus qu'on va se concentrer aujourd'hui. On va plutôt se concentrer sur nos mécanismes émotionnels, donc la source du plaisir et du déplaisir. Nous sommes des êtres rationnels, mais aussi, et dirais-je surtout, émotionnels, c'est-à-dire que nous avons des représentations dans notre tête qui font qu'on va donner de la valeur positive, négative à des choses, à des comportements, à des attitudes, qui peuvent expliquer qu'effectivement, nous n'avons pas les mêmes préférences puisqu'on n'est pas dans du rationnel. Est-ce qu'il vaut mieux, je ne sais pas, en vacances, visiter un site naturel ou alors une construction humaine ? Finalement, personne ne sait rationnellement dire ce qui est mieux, donc c'est vraiment lié à notre subjectivité et notre partie émotionnelle qu'on va approfondir. Et puis, nous avons aussi un mode mental adaptatif qui nous permet de nous adapter à une situation nouvelle, complexe, de découvrir des choses nouvelles avec ouverture et donc finalement de pouvoir prendre du plaisir dans la nouveauté, dans l'incertitude. Encore une fois, ça rentre en jeu dans nos choix, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur notre dimension émotionnelle. Alors, la gouvernance émotionnelle, qu'est-ce que c'est ? En fait, il y a deux principales composantes. Il y a une première composante et qui est importante et qui est celle qui nous intéresse aujourd'hui, qu'on appelle nos motivations primaires. Les motivations primaires, c'est toutes les choses que l'on fait naturellement, qui nous provoquent un plaisir intrinsèque, qui nous ressourcent, qui nous épanouissent, les choses qui nous donnent des étoiles dans les yeux. Lorsqu'on fait ces activités, lorsqu'on nourrit ces motivations-là, en fait, on est bien, on a les yeux qui pétillent, on se sent vraiment bien, quoi qu'il arrive, parce qu'on est aligné sur nos motivations primaires. Et à côté des motivations primaires, il y a des motivations secondaires ou sociales, en fait, qui sont plus dans le plaisir que l'on trouve à une activité, à faire quelque chose, et plus liés à un résultat et à une image sociale. Pour caricaturer, c'est l'album de photos en rentrant de vacances, où on va pouvoir montrer les superbes endroits qu'on a visités. Et donc, en motivation secondaire, on est peut-être presque plus motivé par le fait, par l'image que nous donne le fait d'avoir passé de telles vacances à tel endroit, d'avoir fait telle ou telle chose, que par réellement le plaisir intrinsèque que l'on va ressentir pendant que l'on a ces activités. Donc, vous comprenez que, effectivement, les motivations primaires sont un élément important pour que les vacances soient véritablement ressourçantes pour les individus. Et qui dit vacances ressourçantes, dit fidélisation des personnes pour les lieux, pour les établissements. Et également, bouche à oreille, c'est-à-dire le fait, si on est vraiment satisfait d'avoir passé des vacances dans un endroit où on s'est vraiment ressourcés, épanouis, eh bien, on va en parler et, quelque part, donner envie aux autres d'aller faire la même chose. Alors, d'où viennent-elles, justement, ces motivations primaires ? Alors, c'est des sujets qui ont beaucoup occupé et qui occupent beaucoup les chercheurs. Alors, on s'est demandé si ce n'était pas génétique, si, finalement, nos motivations primaires ne venaient pas de nos gènes. Alors, c'est barré parce que, en fait, toutes les études qui ont été faites, et il y a beaucoup de chercheurs qui ont travaillé sur des jumeaux, en fait, pour regarder, donc, il y avait les jumeaux homozygotes qui avaient exactement le même patrimoine génétique, et pour se rendre compte que, en fait, ils avaient beaucoup plus de divergences, de points de différence que de points communs sur le plan psychologique. Sur le plan physique, bien évidemment, il y a beaucoup de points communs, mais sur le plan psychologique, c'est très différent. Donc, ce n'est pas la génétique qui explique nos motivations primaires. Alors, si ce n'est pas la génétique, on se dit, c'est la culture, c'est l'éducation, c'est, finalement, la culture, ce que nos parents, notre environnement nous a appris, les valeurs qu'on nous a inculquées, etc., etc. Eh bien, la réponse est aussi non, et je dirais, pour ça, alors, il y a des scientifiques qui travaillent dessus, mais il suffit d'avoir, finalement, plusieurs enfants pour le comprendre par soi-même, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs enfants qui ont reçu la même éducation, à quelque chose près, et qui, finalement, sont très différents, qui ont des préférences, des motivations très différentes. Donc, ce n'est pas la génétique, ce n'est pas la culture, alors, qu'est-ce qui peut bien expliquer nos motivations primaires ? Eh bien, en fait, la réponse est dans l'épigénétique. Alors, derrière, ce terme barbare veut dire, en fait, la confrontation de notre génétique, donc de notre cerveau, à l'environnement. C'est-à-dire que l'environnement, en fait, va modeler notre cerveau en fonction de nos expériences. Alors, pour ça, on va revenir sur les instincts de survie dont je vous ai parlé, et il faut se rendre compte qu'à la naissance, un nouveau-né n'a finalement que peu de structure mentale opérationnelle pour faire face à son environnement. Et les instincts de survie sont bien évidemment opérationnels, et c'est quasiment les seuls moyens qu'a un nouveau-né pour pouvoir interagir avec son environnement. Un bébé qui a faim, à un moment donné, il va se mettre à s'agiter, à crier, éventuellement à pleurer. C'est pour lui le seul moyen qu'il a pour pouvoir communiquer avec son environnement, pour essayer d'exprimer ses besoins. Il ne sait pas encore parler, il ne sait pas encore exprimer ses besoins. Et donc, quelles sont ses réactions instinctives face au danger ? Et pour le nouveau-né, avoir faim, c'est un danger vital puisqu'il n'est pas en capacité lui-même d'aller chercher sa nourriture, il faut que son environnement lui apporte. Donc, premier réflexe, la fuite, l'agitation. Pour ceux qui ont des enfants, tous plus observés, des enfants qui, à un moment donné, sont agités, bougent, ils ne crient pas, ils ne pleurent pas, mais ils sont un peu en agitation. Ils sont en état de fuite pour exprimer le malaise qu'ils ont, que ce soit avoir faim, avoir soif, avoir envie d'affection, peu importe. Ils sont en état de fuite. Et puis, il y a une deuxième façon de manifester, une deuxième réaction face au danger, c'est la lutte qui est destinée au combat. Et donc, chez un nouveau-né, ça veut dire de la colère. Quand vous avez un nouveau-né qui crie, qui hurle, qui crie, qui exprime de la colère, évidemment, il est dans un état de lutte. Et puis, troisième état que l'on observe, qui est lié à nos instincts de survie, c'est l'état d'inhibition. À un moment donné, on a bougé, on a attiré l'attention, on a crié, on va s'inhiber. Et chez le nouveau-né, ça se traduit par des pleurs, à chaudes larmes, qui traduisent un état d'inhibition. Alors, pourquoi je vous parle de ces états ? Parce qu'en fait, ils sont déterminants dans ce que vont être nos motivations primaires. Alors, comment ça se passe ? Comment se construisent nos motivations primaires ? Alors, bien évidemment, ce que je vous décris est un peu simplifié, un peu caricatural pour la simplification du discours. Mais, c'est ce qui s'est passé pendant les premiers jours, les premières semaines et les premiers mois de notre vie. Donc, lorsque l'on a un besoin, finalement, on a faim, on a soif, on a besoin d'affection en tant que nouveau-né, ce besoin, on a vu que le nouveau-né avait quatre possibilités. le calme, la fuite, la lutte, l'inhibition de réaction. Et donc, il va être dans un état instinctif avec ce besoin et puis, le besoin est satisfait. Alors, par l'environnement, par le hasard, le besoin est satisfait, le biberon arrive, par exemple. Et donc, ce qui se passe, en fait, dans le cerveau du nouveau-né, c'est qu'il va enregistrer que l'attitude qu'il avait au moment où son besoin a été satisfait était une attitude positive puisqu'elle lui a permis de satisfaire son besoin. apparemment, j'ai disparu de la webcam. Je ne sais pas ce qui se passe. Je reviens. Merci Stéphanie. Donc, en fonction de l'état dans lequel est le nouveau-né au moment où son besoin est satisfait, en fait, il va enregistrer dans son cerveau que l'attitude et le comportement qu'il avait est une attitude et un comportement positif et donc qui va avoir tendance à s'imprimer et s'idéaliser pour la vie. Alors, au départ, c'est des états instinctifs mais ça devient positivé, idéalisé et donc ça devient les éléments de nos motivations profondes, de nos motivations primaires. Voilà. D'ailleurs, si on regarde ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là, dans les premiers mois de la vie, en fait, c'est un peu comme si à la naissance notre cerveau était pré-câblé avec plein de câbles partout, c'est-à-dire plein de connexions partout pour finalement nous donner du potentiel de motivation et puis nos premières expériences de vie vont en quelque sorte sélectionner des attitudes et des comportements efficaces ou en tout cas jugés comme tels par le nouveau-né dans son cerveau immature et donc vont déterminer des éléments de nos motivations profondes et idéalisées. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail pour vous expliquer comment on passe de l'empreinte à ces huit dynamiques de motivation primaire mais je vais vous les décrire. Donc, huit dynamiques de motivation primaire donc autrement dit d'attitude et de comportement idéalisé donc jugé positive en toutes circonstances par l'individu donc qui constituent nos motivations primaires. Donc, on a généralement entre deux à trois parfois quatre dynamiques de motivation primaires qui nous animent principalement. Alors, je vais vous les décrire rapidement. la première donc la dynamique épicurien donc c'est une dynamique finalement où on est dans le plaisir du bien-être le plaisir de la simplicité de l'authenticité du naturel c'est une dynamique où on est spontanément positif optimiste plutôt calme plutôt serein dans la vie. alors si on extrapole cette dynamique par rapport finalement à notre sujet qui est les vacances de rêve les vacances de rêve pour un épicurien c'est des vacances alors si possible très proche de la nature donc avec un grand bain de nature avec du calme l'épicurien apprécie la solitude c'est-à-dire qu'il apprécie en fait beaucoup être connecté à ses sens pour pouvoir observer s'imprégner sentir des odeurs goûter des goûts pour l'aspect culinaire finalement donc se connecter à ses sens et dans des activités on va dire plutôt de recherche de bien-être donc il va être amateur de tout un tas d'activités liées au bien-être personnel que ce soit des massages des hamams mais également des grands bains de nature et d'un point de vue relationnel je dirais il va apprécier les environnements et donc les autres qui l'accueillent des personnes spontanées naturelles authentiques voilà donc des des vraies personnes authentiques qui vont l'accueillir un peu comme si c'était à la maison donc ça c'est une première dynamique l'épicurien donc ensuite deuxième dynamique l'animateur alors l'animateur c'est une dynamique de motivation primaire qui donne vraiment un vrai plaisir au mouvement à bouger les sensations fortes avoir plein d'activités variées tous les sports de glisse sont très appréciés par les personnes qui ont cette dynamique être dans le mouvement dans la créativité dans la variété c'est une dynamique qui aime l'imprévu qui aime bouger c'est d'ailleurs celle que vous avez plébiscité dans le sondage dans le deuxième sondage comme comme recherché par les par les par les par les clients alors certains oui mais évidemment pas tous ce type d'environnement d'activité le fait de bouger d'être tout le temps en mouvement d'avoir des activités sans arrêt en fait ne plaît pas à tout le monde tant il y a des gens qui vont aimer ça d'autres qui vont moins aimer ça alors au niveau des des vacances les vacances idéales pour quelqu'un qui a cette dynamique c'est des vacances où on bouge on fait plein de choses on n'est pas dans la routine au contraire on découvre plein de choses nouvelles alors que ce soit bouger physiquement c'est-à-dire aller dans des endroits avoir des activités qui font physiquement bouger danser faire du sport faire des choses où on va bouger physiquement et puis bien évidemment l'animateur aime rire s'amuser jouer finalement l'animateur est très joueur et donc va apprécier tout ce qui est ludique finalement dans ses vacances donc voilà un peu les vacances de rêve de l'animateur alors vient ensuite la dynamique de motivation stratège donc le stratège c'est une dynamique de motivation pour la culture l'élégance le leadership le savoir vivre au sens large donc le stratège va apprécier dans ses vacances pour lui les vacances de rêve c'est les lieux d'exception c'est des lieux extraordinaires il a un certain goût du luxe il aime bien les belles choses les beaux endroits il aime bien le service de qualité il aime bien être prêt en considération par ses hôtes dans ses vacances et très intéressé par des activités plutôt culturelles aller visiter des musées aller visiter des endroits historiques donc la culture tout ce qui a trait à la culture l'élégance et un certain goût du luxe donc il faut plutôt des beaux endroits et des prestations de haute qualité que va apprécier le stratège alors quatrième dynamique de motivation donc affectif alors affectif comme son nom l'indique c'est une motivation pour les relations humaines et l'affection interpersonnelle la tendresse l'amitié faire des choses ensemble être ensemble en famille avec des amis partager des moments alors pour la dynamique affective finalement dans les vacances peu importe l'activité que l'on fait du moment qu'on le fait avec des gens qu'on aime que ce soit sa famille ses enfants son conjoint ou ses amis donc ou des gens avec qui on fait connaissance en fait des personnes avec qui on établit des relations affectives proches donc ce qui va être important pour les personnes qui ont cette dynamique c'est la qualité de la relation la qualité de l'attention que va leur porter leurs hôtes notamment dans les sites d'accueil et le fait de pouvoir être ensemble faire des choses ensemble donc c'est ça les vacances de rêve d'un affectif alors on a vu jusqu'à présent les quatre dynamiques qui étaient d'ailleurs les plus plébiscitées dans les sondages qu'on a fait que ce soit pour vous ou pour les autres personnes on va voir les quatre autres alors on y pense moins souvent pour les vacances mais pourtant elles sont là et chez un certain nombre de personnes ça peut être un vrai moteur pour choisir ces vacances alors les personnes qui ont une dynamique plutôt de motivation primaire plutôt conceptuelle en fait sont des gens pour qui le plaisir dans la vie c'est de comprendre c'est d'apprendre c'est de résoudre des problèmes c'est de chercher à comprendre le monde finalement qui nous entoure donc qui sont dans la logique qui sont plutôt innovateurs dans l'âme c'est à dire qui vont tout en être intéressés par la nouveauté par les choses nouvelles par la technologie aussi par la technique donc les vacances de rêve de personnes qui ont une dynamique conceptuelle c'est des vacances qui vont permettre de mourir c'est à dire des vacances où on va pouvoir apprendre des choses découvrir des choses apprendre comprendre des choses qu'on ne comprenait pas pourquoi pas assister à des conférences pourquoi pas découvrir des nouvelles activités apprendre à faire de la musique apprendre à faire des choses puisque ce qui anime les personnes qui ont cette dynamique de motivation c'est réellement apprendre et comprendre donc ces personnes qui vont apprécier qu'on leur explique c'est pas seulement vivre l'expérience mais comprendre l'expérience c'est des choses auxquelles effectivement on pense peut-être moins spontanément pour les vacances mais pour autant il y a des personnes pour qui c'est un moteur important de choix de vacances des vacances où je vais pouvoir réfléchir comprendre et apprendre des choses alors ensuite la dynamique gestionnaire donc les motivations primaires gestionnaires ça va donner des motivations pour des gens qui adorent agir faire de leurs mains souvent des gens qui aiment bricoler qui aiment faire des choses avec leurs mains qui ont un sens de l'économie des moyens assez développés c'est-à-dire des personnes qui vont être sensibles aux remises aux ristournes qu'on peut faire pendant les vacances et qui ont on va dire un intérêt particulier finalement pour agir pour la sécurité la prévention des risques et notamment pour la santé donc prendre soin de sa santé et donc pour les personnes qui ont cette dynamique gestionnaire ce qui va être important pour eux c'est la première chose qu'ils aient l'impression d'en avoir pour leur argent c'est-à-dire que pendant les vacances en contrepartie du prix payé qu'ils aient vraiment l'impression d'avoir économiquement fait une bonne affaire et c'est également des motivations qui vont faire que les personnes qui ont cette dynamique vont apprécier des vacances dans lesquelles on va s'occuper de sa santé en faisant du sport par exemple ou en soignant son alimentation alors pas un sport violent un sport plutôt d'entretien de santé mais on va des vacances on va pouvoir s'occuper de soi et de sa santé parce que c'est dans les motivations principales du gestionnaire alors ensuite vient la dynamique du compétiteur alors comme son nom l'indique la motivation primaire du compétiteur c'est le dépassement de soi c'est la performance c'est l'originalité et même alors c'est des choses qui sont très valorisées dans le travail mais chez les personnes qui ont ça en dynamique de motivation primaire en fait c'est un vrai plaisir pour eux de relever des défis de se dépasser donc ça veut dire que pour les personnes qui ont cette dynamique de motivation les vacances de rêve c'est des vacances où on va pouvoir relever des défis personnels que ce soit je ne sais pas une ascension d'une montagne que ce soit faire un trait que ce soit faire quelque chose mais où on va un peu au-delà de ses limites physiques je dirais parce qu'il y a un vrai goût pour l'effort et le dépassement de soi alors c'est également des personnes qui sont plutôt intéressées par les belles prestations qui ont un certain attrait pour le luxe pour les belles prestations et également pour l'originalité c'est-à-dire que les vacances de rêve du compétiteur c'est de ne pas faire comme tout le monde c'est-à-dire de faire des choses originales que ce soit sur le mode d'accueil pendant les vacances ou sur les activités que l'on va faire qui est de l'originalité le compétiteur aime bien montrer sa différence finalement aime bien affirmer sa différence et son originalité et enfin dernière dynamique de motivation alors qui s'exprime peut-être moins dans les vacances et c'est pour ça d'ailleurs que vous ne l'avez quasiment pas cité c'est une dynamique de motivation qu'on a appelé solidaire donc le solidaire c'est une motivation profondément altruiste très humble qui a peu de besoins à titre personnel je dirais à la limite de l'ascétisme c'est-à-dire pas de grands besoins de consommation de confort etc le strict minimum et l'idéal de vie du solidaire c'est de faire des choses qui vont être utiles pour les personnes en difficulté pour les personnes qui souffrent alors ça ne concerne peut-être pas beaucoup les vacances en France mais un certain nombre de personnes vont aller nourrir cette motivation primaire en allant par exemple dans des vacances travailler pour des ONG pour aller aider des personnes en difficulté et en fait pour eux c'est des vraies vacances c'est-à-dire que pour eux c'est vraiment ressourçant de faire ça même si vu de l'extérieur ça peut sembler épuisant comme c'est une motivation primaire c'est ressourçant pour ces personnes donc voilà un bref descriptif des huit dynamiques de motivation et donc il faut bien intégrer que chaque personne a une, deux ou trois dynamiques primaires principales donc où en est-on en fait on en est où on a découvert qu'on avait des motivations primaires qui donnaient des dynamiques comportementales spontanées alors qui donnent des motivations inconditionnelles ça c'est important c'est-à-dire que on est toujours motivé toujours ressourcé c'est pré-culturel donc c'est universel c'est pas lié à une culture par rapport à l'aspect international une personne qui a une dynamique épicurienne qu'elle soit française américaine indienne chinoise ou russe finalement a les mêmes sources de plaisir personnel donc c'est des motivations profondes pérennes qui sous-tendent nos idéaux de vie nos vocations nos passions et ce qui nous procure du plaisir et donc plus dans des vacances finalement les professionnels de tourisme vont aligner l'offre aux dynamiques de motivation primaire de leurs clients plus ils vont rendre l'expérience de vacances agréable inconditionnellement agréable pour leurs clients alors je vois une question de Estelle et je vais répondre tout de suite alors il y a des tendances de motivation par pays qui sont culturelles donc c'est à dire que certaines cultures certains pays vont plus ou moins valoriser certaines attitudes donc certaines dynamiques de motivation primaire mais pour autant ça devient secondaire c'est à dire que dans une culture si on regarde par exemple en France aujourd'hui on a pu observer ces 10-15 dernières années la dynamique philosophe prendre soin de soi épicurien profiter de l'instant présent etc est une dynamique qui n'était pas très à la mode il y a 15-20 ans et qui aujourd'hui est devenue très à la mode on va dire mais pour autant ça ne veut pas dire que les personnes ont cette motivation en primaire elle est secondaire elle est culturelle on fait ça parce que c'est la mode parce que ça se fait parce que c'est bien de faire ça et pas forcément parce qu'on en retire un plaisir intrinsèque profond en fait donc oui il y a des tendances dans un pays finalement mais qui sont culturelles mais quelle que soit on va dire la mode ou la culture dans un pays les motivations primaires intrinsèques de la personne ne sont pas impactées donc on peut avoir des motivations intrinsèques alignées avec la culture ou moins alignées avec la culture d'un pays mais pour autant si on veut vraiment créer une expérience de satisfaction durable et de ressourcement on a intérêt à aller chercher non pas les motivations primaires à la mode dans le pays mais celles qui sont intrinsèques à l'individu alors je vois un deuxième commentaire et j'en profite pour répondre tout de suite donc effectivement la mode des réseaux sociaux de se montrer de faire des selfies de partager ce qu'on fait ce qu'on mange etc on va dire va plutôt nourrir des motivations secondaires je dirais donc avec l'envie effectivement de se montrer et qui quelque part peut nous éloigner de finalement de profiter de l'instant présent c'est à dire qu'on est tellement préoccupé par le fait de montrer ce que l'on fait qu'on ne profite plus de ce que l'on fait donc voilà les motivations primaires de se montrer non alors il y a des motivations primaires de partager avec les gens qu'on aime en particulier la dynamique affective qu'on a vue va aimer partager mais c'est pas partager pour se montrer c'est partager vraiment pour partager finalement le plaisir que l'on peut avoir à faire quelque chose avec ses proches avec ses amis et c'est pas pour se montrer c'est pas dans le but de se montrer alors qu'est-ce que ça va qu'est-ce que ça peut nous évoquer ça par rapport à la problématique du tourisme qui est la vôtre alors ça peut amener à réfléchir autrement la segmentation de sa clientèle alors moi j'ai pu constater chez beaucoup de professionnels du marketing avec qui j'ai pu discuter ou avec qui j'ai pu travailler que très souvent il y avait une tendance à chercher à plaire à tout le monde c'est-à-dire que quand on conçoit un produit une offre que ce soit un produit ou une offre de vacances par exemple l'idée de se dire finalement plus mon produit va être passe-partout universel plaire à tout le monde plus ma part de marché va être importante plus je vais satisfaire des personnes alors par rapport à si on met ça en regard des motivations primaires en fait on se rend compte que c'est une équation qui est quasiment impossible à faire si vous voulez en même temps satisfaire par exemple la motivation de solidaires et la motivation de compétiteurs vous comprenez bien que ça va être compliqué parce que c'est des choses qui sont aux antipodes donc une offre de vacances unique pour satisfaire ces deux profils de motivation en fait c'est mission impossible et donc ça veut dire qu'à trop vouloir satisfaire tout le monde en fait on en arrive à satisfaire personne parce que en fait l'offre est banalisée on a enlevé tout ce qui dépassait tout ce qui était saillant dans son offre qui fait que l'offre de vacances que l'on a n'est plus marquée n'a plus de spécificité et finalement provoque moins d'attrait donc la chose à laquelle je vous invite à réfléchir c'est peut-être dans la conception d'une offre alors si vous êtes un établissement qui conçoit des offres de vacances mais également dans le conseil si vous êtes dans un office de tourisme pensez plutôt faire des choix dans des offres de se dire ben voilà moi ma cible par rapport à mes envies par rapport à la nature de mon établissement par exemple ma cible va être par exemple les épicuriens et compétiteurs donc faire un choix de une ou deux dynamiques de motivation primaire et penser toute l'offre c'est-à-dire l'offre d'hébergement l'offre d'alimentation l'offre d'activité de loisir autour finalement de représentation homogène de dynamique de motivation de manière à avoir une offre vraiment différenciante pour ces personnes-là alors peut-être que effectivement votre offre déplaira aux personnes qui n'ont pas cette dynamique mais par contre votre offre plaira vraiment aux personnes qui ont cette dynamique parce que finalement tout sera calé pour eux c'est-à-dire que ce soit l'hébergement l'accueil les activités finalement ils vont y retrouver leurs leurs vacances de rêve donc plus on va comprendre les motivations et les préférences plus on va aligner finalement dans son offre de vacances les services par rapport à ses motivations plus on va fidéliser la clientèle ciblée donc en raisonnement de marketing on a un marché plus 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 petit mais une meilleure part de marché parce que on est mieux ciblé sur le fait de satisfaire les besoins et donc de se rapprocher des vacances de rêve de ses clients voilà alors quelques images pour finir de donc pour un peu regarder finalement à qui parlent ces images alors si vous prenez cette image par exemple cette image va beaucoup parler au gestionnaire qui puisqu'en fait elle évoque le sport mais un sport plutôt doux personne qui 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 lit ses tennis et puis une boisson que l'on pense être des fruits des légumes voilà vu la couleur enfin ou des plantes donc bon pour la santé donc cette image va parler au à la dynamique gestionnaire qu'est-ce que j'ai fait j'ai pas appuyé sur le bon bouton alors autre image donc on voit un lieu vraiment d'exception qui est magnifique avec des belles lumières un endroit d'exception donc bien évidemment ce type d'image ce type de prestation va intéresser la dynamique de motivation plutôt stratège ou stratège ou ou esthète alors une autre image par exemple où on voit en fait la nature il y a la pleine nature avec des montagnes avec une lumière exceptionnelle finalement ce genre d'image ce genre d'expérience va attirer et va être plaisante pour la dynamique du philosophe autre image donc par exemple cette image va attirer le compétiteur puisqu'on voit quelqu'un qui est arrivé en haut d'une montagne finalement donc on comprend que voilà il a fait un effort pour arriver là il est arrivé en haut et ce genre d'image ce genre de langage va parler plutôt au compétiteur alors après il y a des images qui vont parler à des couples de dynamique de motivation celle-ci par exemple qui est belge je crois en fait elle elle parle au gestionnaire parce qu'on parle de beaucoup de vacances pour le budget donc avec la préoccupation dont je vous parlais d'en avoir pour son argent et au participatif parce que voilà on est en famille on mange une énorme pastèque en famille dans une ambiance plutôt sympa donc ce genre d'image ce genre de proposition va intéresser plutôt les gestionnaires et les participatifs en matière de dynamique de motivation et enfin une autre image donc on voit quatre jeunes femmes en train de s'amuser sur l'eau avec le texte la plage le fun va attirer l'animateur pour le côté fun et le participatif ou affectif pour le côté être ensemble être ensemble entre copines donc voilà ce que ah non il en reste un pardon enfin dernière image donc une image on voit un tour de potier donc on voit des choses réalisées avec ses mains et ce genre d'activité peut particulièrement intéresser les dynamiques plutôt gestionnaires ou philosophes bien je vais peut-être repasser la parole à Stéphanie à ce moment là et puis si vous avez des questions et je crois avoir répondu à la volée mais si vous avez des questions n'hésitez pas je regarde merci Stéphanie bonjour rebonjour à tous oui est-ce que peut-être vous avez des questions avant que je conclue et que je vous amène peut-être d'autres informations alors moi je voulais juste dire le temps peut-être que chacun puisse prendre un peu 5 minutes pour poser ses questions déjà dire que j'avais déjà entendu un certain de vos prises de parole mais là vraiment on est vraiment dans un sujet à fort enjeu pour nos organisations et demain aussi notre avenir et nos positionnements ça m'a d'abord beaucoup interpellé sur moi-même en me disant mais moi où je me situe quelle est ma dynamique à moi puis après je me suis très vite projetée dans l'ensemble de notre stratégie et puis dans les offres de notre territoire en me disant vraiment il faut sérieusement qu'on se réinterroge sur nos approches marketing voilà c'est vraiment ce qu'il en ressort et qu'effectivement il faut aujourd'hui adapter nos offres et nos contenus en fonction des motivations profondes des individus et que les critères socioculturels effectivement ils sont toujours présents mais en tout cas il faut vraiment avoir cette idée-là et ça me paraît quand même très important et je pense qu'il y a encore un très fort travail à faire dans nos environnements sur ce sujet-là donc Jean-Louis je pense qu'il faut qu'on reste en contact et que ce sujet-là effectivement est assez révolutionnaire dans nos approches en tout cas et dans nos organisations voilà je vois qu'effectivement il y a un certain nombre de personnes qui partagent mon avis donc j'en suis ravie alors il y a une question qui se pose du coup Jean-Louis je vous laisse peut-être y répondre comment détecter les comportements primaires de nos clients aujourd'hui d'aujourd'hui de demain des focus groupes comportementaux des études plus fines oui c'est effectivement une très bonne question Fabien je vous laisse la parole Jean-Louis oui alors aujourd'hui il y a plusieurs façons de détecter ça on va dire on peut le détecter avec des questionnaires il y a des questionnaires qui permettent de détecter ça on peut également le détecter sur des focus groupes et on peut aussi le détecter par observation en fait c'est-à-dire qu'on peut apprendre finalement se former je dirais pour s'approprier les clés de lecture pour pouvoir observer ses clients finalement si on est en situation ou des consommateurs test si on est plutôt dans des études marketing pour pouvoir observer et interroger les motivations primaires des personnes donc plusieurs méthodes sont possibles en résumé voilà donc merci pour cette première approche effectivement j'allais aussi vous poser la question mais maintenant comment on fait donc c'est déjà des éléments je pense qu'effectivement il y a peut-être aussi des sujets de formation pour nous à pousser sur cet aspect là je vois aussi des questions sur des propositions de ressources donc ce que je vous propose Jean-Louis c'est qu'on se mette enfin on voit ensemble effectivement sur l'article que je vais mettre en ligne avec notamment le replay de cette intervention et de la vidéo de ce web séminaire de vous demander peut-être de me donner quelques ouvrages de référence et articles de référence que je puisse partager en ligne oui tout à fait super je vois qu'il y en a qui ont des envies de formation mais c'est génial justement ça fait écho à ce que je voulais vous partager maintenant donc effectivement n'hésitez pas à revenir vers le service Trajecture Tourisme si vous avez des besoins en formation voilà nous pouvons vous aider à faire émerger votre besoin et puis à travailler sur des objectifs pédagogiques je voulais faire un petit focus alors c'est pas automatiquement directement en lien avec l'approche neurocognitive et comportementale mais on est dans le même environnement on va dire de la créativité et de travailler autrement on propose donc d'ici la fin de l'année dans notre catalogue une formation sur la production de nouvelles idées par vos équipes donc vraiment travailler en logique de créativité qui est en octobre je vous la recommande c'est une très belle formation très inspirante vous donnez aussi un petit focus sur les alors avant de partir là-dessus voilà sur les formations proposées par nos collègues de la Nouvelle Aquitaine qui propose une formation à distance toujours en créativité pour construire des projets grâce à des processus d'innovation donc on est un peu dans la même juillet dans le même environnement et puis pour finir et vous partager un projet qui nous tient particulièrement à cœur au niveau du service qui est un nouveau parcours certifiant qu'on vient tout juste de terminer de monter en partenariat avec l'IAE Lyon alors je vous en parle aujourd'hui parce qu'il y a pour moi un lien très direct avec la présentation que vient nous faire de vient nous faire Jean-Louis puisqu'effectivement on est vraiment dans une logique de proposer déjà un certificat donc un parcours certifiant de 18 jours et qui est vraiment autour de des nouvelles méthodes des approches agiles des méthodes de la pensée design une formation pour vous accompagner en tant que professionnel pour décliner une organisation centrée client sur votre territoire et dans votre entreprise et Jean-Louis vous avez parlé de travailler en fait au plus près de l'humain et de notre client et de notre usager et cette formation là elle est vraiment dans cette logique là donc vraiment de mettre l'humain au centre l'humain c'est à dire que la personne en tant que vous en tant que collaborateur en tant que collaborateur d'une organisation comment vous vous positionnez comment vous travaillez en termes de management comment vous organisez votre structure et aussi l'usager et notre client comment est-ce qu'on le comprend mieux et comment est-ce qu'on l'intègre dans tous nos processus autour de nos enjeux voilà donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour plus d'informations sur ce parcours là qui va vraiment être quelque chose de très en rupture avec ce qu'on propose habituellement et qui est un beau produit voilà est-ce qu'il y a eu d'autres questions non j'en vois pas d'autres personnes qui auraient des questions éventuellement non j'ai l'impression pas spécifiquement vous dire que on est dans effectivement le huitième rendez-vous de notre programme de web séminaire 2018 qu'effectivement les dates précédentes et les rendez-vous précédents sont disponibles en replay sur les sites pro côté Auvergne-Rhône-Alpes et côté Nouvelle-Aquitaine que notre prochain rendez-vous toujours gratuit toujours de 11h à 12h et toujours le mercredi donc sera un rendez-vous sur les RH autour de la boîte à outils pour les managers et qui sera animée côté Nouvelle-Aquitaine voilà le 3 octobre prochain donc n'hésitez pas à vous inscrire rapidement les dates et les formulaires d'inscription sont disponibles en ligne voilà pour cette partie là et puis vous remercier tous pour votre attention et votre intérêt pour le sujet un grand merci Jean-Louis je ne sais pas si vous voulez peut-être un petit mot de conclusion avec plaisir non non merci merci pour pour votre écoute et puis j'espère avoir un peu questionné des choses pour vous aider à aller vers une meilleure compréhension finalement des clients des personnes en vacances pour mieux les satisfaire mieux penser effectivement vos offres et donc quelque part pour contribuer à diffuser un peu de bien-être dans ce monde de brut dans lequel on vit je suis à cette conclusion pleinement et je vous remercie beaucoup Jean-Louis pour ce web séminaire très inspirant et puis je pense qu'effectivement on va pouvoir faire des choses ensemble et qu'il y a un champ effectivement qui s'ouvre à nous qui est quand même très intéressant et qui peut nous faire progresser tous collectivement en tout cas voilà et bien merci à vous et puis bon appétit à tous et à très bientôt au revoir et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt